Bienvenue chez RayonRando.com Je vais vous présenter le sac de couchage Composite-10 de Millet C'est un sac qui va être intéressant parce qu'il apporte à la fois une protection thermique et également une bonne résistance dans les conditions humides Et puis on est également sur un compromis poids-encombrement assez intéressant dans cette gamme de température Puisqu'on est sur du moins 3, moins 10 et vous voyez que c'est relativement compact Plus compact qu'un 100% synthétique, un peu plus encombrant quand même qu'un 100% duvet En effet on est sur un sac qui va combiner l'utilisation d'un duvet et d'un garnissage synthétique pour obtenir à la fois les performances des deux matières Alors on a 3 technologies d'utiliser pour apporter de la chaleur et ne pas craindre l'humidité Sur le dessus du sac on va avoir du duvet mélangé également à un peu de fibre synthétique Donc ça va permettre d'avoir le gonflant et la bonne protection thermique Sachant que la faiblesse du duvet c'est de craindre l'humidité Et en l'occurrence ce duvet a un traitement anti-humidité qui va le rendre moins sensible Sachant que le tissu extérieur également est déperlant Et puis sur le dessous, cette fois-ci on a un garnissage qui va être 100% synthétique Donc l'intérêt c'est que là ce garnissage en fibres creuses qui sont ouvertes Il ne craint pas l'humidité, donc il va rester chaud même humide Il va drainer également l'humidité pour l'évacuer plus facilement Et puis il va aussi être plus résistant à la compression Donc on combine du coup les intérêts des deux matières, dessus et dessous Pour contribuer à avoir de la chaleur et une bonne résistance également en conditions humides Ce qui va permettre de l'utiliser en toute saison, y compris printemps humide ou hiver Et on a un dernier élément de chaleur, c'est que les cloisons sont composées d'une surface à l'humidité Qui va refléter également la chaleur du corps Et donc qui va permettre de rajouter un petit peu de chaleur sans rajouter de poids A noter également qu'en termes de confort thermique, si on regarde un peu plus en détail cette fois-ci On a à l'intérieur une grosse collerette d'épaule Donc rembourrée, anti-froid, vous voyez qu'elle se gère indépendamment de la capuche On peut l'accrocher comme ça, ajuster son serrage La capuche se gère elle-même de son côté Donc ça va permettre d'avoir une protection qui évite les fuites d'air, notamment quand on bouge Côté équipement maintenant, il y a deux ou trois points intéressants Donc on a un zip relativement long Vous voyez qu'il arrive jusqu'au-dessus des chevilles Donc zip avec un double curseur Donc on peut, si besoin, l'ouvrir par en bas pour créer une petite ventilation si besoin Sans avoir à se découvrir Et puis on a également un autre accessoire Secondaire de mon point de vue, mais qui peut intéresser certains Qui sont des sangles Qu'on va pouvoir passer sous le matelas De façon à ce que les deux restent bien solidaires Donc ça, ça peut être intéressant éventuellement pour les gens qui bougent pas mal la nuit Ils vont bien rester sur le matelas pour ne pas perdre la protection thermique du matelas Donc là aussi, par temps froid, ça peut apporter un petit plus Même si c'est un élément secondaire Et il y a une autre petite chose qu'a prévu Millet C'est avec le sac de compression On peut le retourner Et en fait, l'intérieur est dans une matière polaire douce Et donc il suffit ensuite d'y mettre un vêtement Et ça va pouvoir constituer un oreiller pour la nuit C'est une petite astuce supplémentaire A noter que le sac est fourni avec son sac de compression Mais également avec un sac de rangement pour le stocker à la maison En résumé, le composite moins 10 va convenir pour un usage 4 saisons Et il ne craindra pas les conditions humides Grâce aux différentes technologies utilisées Vous le retrouvez sur rayonrando.com